Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio France 24 YouTube. Nous sommes au forum d'Avignon où des personnalités du monde politique, économique, culturel et des nouvelles technologies se sont réunies pour réfléchir à l'impact des nouvelles technologies sur l'accès à la culture. Mon invité est Bernard Millet, président de la SACEM. La SACEM, en fait, c'est pour protéger les œuvres. Vous venez de signer un accord avec YouTube, justement. En quoi cet accord révolutionne-t-il un petit peu les rapports entre l'œuvre, la protection des œuvres et un diffuseur comme YouTube ? Pas seulement un diffuseur d'ailleurs, mais... Pendant longtemps, YouTube estimait que, à la mesure où les œuvres étaient mises à disposition par les internautes, ils n'avaient aucune responsabilité, ni juridique, ni financière. Bon, YouTube, aujourd'hui, souhaite développer la publicité sur SACEM. Et, deuxièmement, n'a pas envie d'aller vérifier les 24 heures de vidéos nouvelles qui sont intégrées sur YouTube chaque minute. Vous imaginez s'il faut vérifier. Donc, se dire si on peut avoir une sécurité juridique dès lors que des œuvres musicales, je dis bien des œuvres, pas l'enregistrement, passent sur YouTube, c'est pour eux la simplicité, l'efficacité et une capacité à développer économiquement leur modèle. Quel est le contenu exact de l'accord ? L'accord, c'est un accord par lequel la SACEM donne l'autorisation à YouTube, pour le territoire français, d'utiliser toutes les œuvres du répertoire, pas simplement de la SACEM, mais du répertoire mondial. Donc, ils ont une totale sécurité juridique. À la fois, n'importe quel groupe professionnel, mais n'importe quel artiste amateur peut, aujourd'hui, chanter, faire un enregistrement, seul avec sa guitare ou dans sa salle de bain, si l'œuvre est postée sur YouTube, elle est protégée, elle sera rémunérée et elle est diffusée légalement. Quelle est votre stratégie, justement, à la SACEM pour protéger les œuvres dans un monde numérique mondial ? Alors, la SACEM, elle a une vocation simple. Nous sommes là pour défendre et protéger les auteurs, compositeurs et les éditeurs de musique. Donc, nous, notre rôle, c'est de favoriser la diffusion des œuvres. Nous avons intérêt, non pas... Plus elles sont diffusées, plus il y a de diffuseurs... Bien sûr, nous n'avons aucun intérêt à bloquer la diffusion des œuvres ou à interdire. Nous n'avons qu'intérêt à négocier naturellement une rémunération qui soit aussi juste, équitable que possible. Mais plus les œuvres circulent, plus elles sont exploitées tout en étant protégées, et mieux l'ensemble de la création se porte. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous pouvez être confronté, justement, dans le cadre de ces négociations ? Alors, là où on est... Enfin, la plus grande difficulté depuis 10 ans, ça a été la piraterie, qui s'est traduite en 6 ans par une chute de 60% des revenus provenant de l'industrie phonographique, alors que la piraterie a interdit, du fait de la gratuité qui en était le pendant, a interdit au marché Internet de se développer. Donc, on a perdu 60% des revenus sur le marché du CD, et cela n'a été compensé qu'à hauteur de 10 à 15%, ce qui est quelque chose de très lourd à porter. La loi Adopi, aujourd'hui, est une loi qui a vocation pédagogique de responsabilisation de l'internaute pour l'orienter vers des formules qui assurent une rémunération des créateurs. Donc, on attend qu'il puisse y avoir un développement nouveau de ce secteur qui compense, parce qu'en partie, hélas, les chutes de revenus qu'on a subies dans d'autres secteurs. Parallèlement, naturellement, la SACEM, qui représente toutes les œuvres et tous les odeurs compositeurs, est présente sur tous les marchés où la musique est exploitée, pas simplement sur Internet, elle l'est vis-à-vis des producteurs de disques, elle l'est vis-à-vis des producteurs de spectacles vivants, elle l'est vis-à-vis des radios et des télévisions, elle l'est vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs, ça peut être les bars, hôtels, restaurants, discothèques, centres commerciaux, qui utilisent de la musique. Donc, nous négocions avec l'ensemble de ceux qui profitent d'une manière... En tout cas, ça progresse, si on vous écoute. Alors, pour nous, on est présents depuis toujours partout. Et nous nous efforçons sur Internet de faire en sorte que ça entre dans un système légal, puisque notre intérêt, c'est qu'il y ait le maximum de musique diffusée sur Internet, mais en assurant une légitime rémunération des auteurs et des compositeurs. Merci beaucoup, Bernard. Je vous en prie. Merci.